Sommet BFM Patrimoine sur BFM Business Le sommet BFM Patrimoine le 21 juin prochain au Carousel du Louvre, c'est facile à retenir, 21 juin solstice d'été et sommet BFM Patrimoine qui sera cette année une nouvelle fois ouvert à toutes les chambres professionnelles. Vous pouvez donc nous rejoindre pour participer à ce sommet, vous professionnel de l'asset management du conseil en gestion de patrimoine, professionnel aussi du private equity, des SCPI, on vous attend bien évidemment quelle que soit votre obédience et la chambre syndicale à laquelle vous appartenez. Il va nous accompagner justement Pascal Schmitter, bonjour et bienvenue au responsable commercial partenariat CGP pour Crédit Mutuel Investment Managers, bienvenue et on est ravi que vous nous accompagniez à nouveau. Les temps sont délicats Pascal, cette crise sanitaire qui se poursuit quand même, on le voit en Chine par exemple, le conflit en Ukraine aussi depuis quelques semaines, ça modifie forcément les comportements, la psyché collective, les réflexes du coup aussi des épargnants. Comment est-ce que vous avez vécu dans le rôle qu'il vaut de cette période, ces transformations et comment est-ce que depuis deux ans on accompagne les CGP face à ces secousses diverses ? Alors justement ce calendrier, deux ans c'est le nôtre, puisqu'on est né début 2020, deux moments très différents bien évidemment, bien que très exacerbés, c'est-à-dire en l'occurrence bien sûr la crise sanitaire, avec des comportements très différents, c'est-à-dire là on était plutôt reclus chez soi, le télétravail c'est magnifique mais on est souvent très seul physiquement, donc effectivement on a apporté toute cette proximité, toute cette pédagogie pendant toute cette première période de pandémie, on est chez Crédit Mutuel Investment Manager, donc je le rappelle, on est la société qui commercialise et qui anime je dirais les sociétés de gestion du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, donc cette première période de pandémie elle est au plus près je dirais avec des moyens numériques, digitaux, de proximité, pour rassurer les CGP, pour aussi apporter de la visibilité sur l'apparition de Crédit Mutuel Investment Manager. Le conflit en Ukraine c'est tout aussi je dirais compliqué, mais là on est présent et donc on a je dirais à peu près quotidiennement des points de gestion, on est là pour rassurer, on est là pour accompagner les mouvements de marché, pour essayer de leur donner une explication sereine, donc voilà, deux mouvements, deux moments exacerbés de crise sanitaire et de conflits armés, avec des positionnements et des comportements je dirais qui peuvent être très différents et qui sont des réponses qui permettent surtout d'être au plus près de nos clients CGP, comme ils le sont au plus près de leurs clients vidéo, voilà c'est à ça qu'on sert. En période de risque on entend beaucoup parler d'un certain nombre de l'intérêt d'un certain nombre de produits parmi lesquels les produits structurés, on va en parler de ces produits structurés, vous allez nous dire comment est-ce qu'il faut les porter dans un contexte comme celui-ci, mais peut-être d'abord un petit rappel, une petite définition, produits structurés pour les néophytes c'est quoi ? Alors vous faites bien de le rappeler parce que si vous voulez un des ADN justement du groupe c'est la pédagogie, c'est la sérénité, c'est la robustesse, c'est la simplicité, avec tout ce que ça peut apporter comme cortège de noblesse disons, la simplicité. Alors un produit structuré j'aurais tendance à dire de façon littéraire, c'est la scénarisation en fin de compte d'un sous-jacent, c'est-à-dire on prend une action, une obligation, une matière première, un panier d'action, un indice, et puis on écrit une histoire autour de ce sous-jacent. Alors on lui greffe une maturité, on lui greffe une participation aux bénéfices, on lui greffe des protections, on lui greffe des briques élémentaires qui font que la phrase d'un coup est je dirais agréable à raconter et surtout précise. Quand on achète aujourd'hui une action en bourse, quelle que soit je dirais la conviction qu'on peut y mettre, on est un peu sujet au marché, on le voit bien avec le conflit ukrainien. Si on achète un produit structuré, on a quand même, je dirais, certaines certitudes qui accompagnent la construction de cette structuration. Et du coup les CGP sont séduits, mordent à l'hameçon et de plus en plus aguer favorablement avec bienveillance l'idée de proposer des produits structurés à leurs clients ? Alors au-delà d'être un poisson qui mord à l'hameçon, je prends l'image, c'est une classe d'actifs à part entière aujourd'hui, incontournable, bien évidemment. Je dirais aujourd'hui pour construire des allocations d'actifs dignes de ce nom, les CGP utilisent l'univers du produit structuré, je dirais avec tout son cortège de sous-jacents que nous, en fin de compte, pour revenir à ce qui nous intéresse, nous, Crédit Mutuel IM, nous préférons sélectionner comme étant simples, compréhensibles par la plupart des investisseurs. On se méprend, je dirais sans aucune prétention, on se méprend souvent sur la compréhension finale de l'investisseur. Nous tous, entre nous, on parle à peu près le même langage, charge à nous de, je dirais, vulgariser au maximum le message pour que tout le monde puisse, je dirais, consommer quelque chose qu'il comprend. C'est ça, privilégier toujours les investissements que l'on comprend, ça c'est la clé, alors c'est pour ça qu'il faut espérer que les investissements se mettent au niveau de l'investisseur et restent relativement simples, certains d'entre eux sont très complexes, vous l'avez dit, puis aussi que l'éducation financière, elle, progresse dans notre beau pays. On voit une autre lame de fonds en ce moment sur les marchés, l'attrait, le succès des fonds thématiques. Les gens veulent de plus en plus savoir dans quoi ils investissent pour donner du sens à leurs investissements. Est-ce que les actions, est-ce que les fonds actions thématiques peuvent constituer un pont entre le très grand public et la bourse pour réconcilier aussi l'idée que le très grand public se fait de la bourse et de la finance ? Alors, je crois que le très grand public, il ne faut pas le prendre comme étant une appréciation, je dirais, réductrice, disons. Le très grand public, c'est effectivement, je dirais, toucher le maximum de gens et donc effectivement être le plus clair possible. Donc, la notion thématique, disons, à mon sens, elle apporte une véritable valeur ajoutée parce qu'effectivement, elle est précise. On parle d'un thème bien précis et on ne reste pas très généraliste parce que le côté généraliste, si vous voulez, vous embarquez soi-disant pas mal de monde, mais vous embarquez aussi soi-disant pas mal d'incertitudes, d'incompréhensions. Alors que si vous parlez d'un fonds, par exemple, prenons un fonds qui fait partie de notre gamme référencée sur l'or, qui aujourd'hui est très tactique, disons. Aujourd'hui, on voit bien, notre fonds, c'est AM Global Gold, il est à plus 20%, mais je dirais, il est bien évidemment, il s'inscrit complètement, je dirais, dans l'amortisseur d'une crise, d'un conflit armé, disons, un retour à la valeur, entre guillemets, refuge, bien que là, on est sur des mines d'or et sur des météos précieux, mais quand même, l'appréciation du grand public, terme que vous avez utilisé pour toucher le plus de monde possible. Donc, effectivement, ça fait sens. De la même manière, nous avons un fonds qui privilégie gérer l'investissement dans des grandes actions mondiales avec du pricing power, excusez-moi l'anglicisme. Donc, c'est des actions dont on comprend le schéma, disons, industriel, de la même manière. Et toujours pour revenir à cette idée non réductrice du grand public, disons, si vous voulez investir dans une action qui s'appelle Apple, par exemple, ça parle à nous tous, qui achetons des téléphones portables, qui connaissons le business model de l'entreprise, qui connaissons, je dirais, le prix, qui l'acceptons en tant que consommateur final, bien que nous en maîtrisons aussi la marge. Et cette marge permet à des entreprises comme ça de pouvoir investir après dans d'autres domaines et de vulgariser au maximum, disons, leur savoir-faire. Une ode au sens de l'investissement. Pascal Schmitter vient de nous accompagner, nous rejoindre. En vue de ce sommet BFM Patrimoine, prévu le 21 juin prochain au Carousel du Louvre, vous nous accompagnerez au Crédit Mutuel Investment Managers. On avait prévu de parler aussi d'investissement responsable, bien sûr, l'une des autres gens que vous proposez. Vous aurez l'occasion de venir en parler, bien évidemment, à de nombreuses autres reprises et au sommet. Avec grand plaisir. Merci en tout cas de nous inviter régulièrement. Un grand plaisir partagé. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business. Quasiment 17h. Dans un instant, le club à suivre les perspectives alors que les marchés reculent en ce moment. En ce moment, de 2,5%. C'est la performance, la contre-performance du CAC. Moins 2,5% à l'instant, 6483 points. On craint de nouvelles sanctions contre la Russie, d'une part, et un resserrement monétaire accéléré, peut-être de la part de la Fed. On y verra peut-être plus clair là-dessus ce soir, puisque la Fed doit publier à 20h ses minutes. Le compte-rendu de sa dernière réunion, elle pourrait donc en dire plus à travers ses minutes sur sa stratégie à venir de resserrement monétaire. On s'en reparle dans un instant, dans moins de 2 minutes, juste après la pause. A tout de suite.